Si tu as du mal à faire tes tresses collées et tes nattes collées toi-même à la maison, tu ne sais même pas comment tresser ma chérie, ne t'inquiète plus. Tu es au bon endroit. Ne gazte plus ton énergie à faire appel à qui que ce soit pour tes nattes collées, pour tes tresses collées. Non seulement dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire des nattes collées depuis que toi à la maison. Et je vais te montrer de A à Z, step by step, one by one, comment faire des nattes collées, hyper simple et très facile à faire. Les filles, vous savez plus que moi, aller tout en tout en chez les coiffeuses, flemment en fait. C'est fatigant, c'est fatigant, limite chiam. Parce que nous savons tous, les nattes c'est la base, c'est la base pour les perruques, les braids, les crochets. Voilà, les nattes c'est la base. Donc, si tu es fatigué de ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on commence. Bon, avant de commencer, je vais venir d'abord démêler les cheveux, histoire de ne pas se fatiguer lors de la treste. Prenez le temps de bien démêler les cheveux avant de commencer, quoi que ça ne soit les filles, pour ne pas que ça fasse des nœuds. Prenez le temps de très bien démêler les cheveux, peignez très bien avant de commencer. Moi, j'ai déjà ma crème, j'ai déjà la crème sur les cheveux, donc je vais venir immédiatement commencer. Voilà. Je vais venir démêler comme ça, en brossant avec ma petite proche que vous voyez là. Maintenant que j'ai fini de démêler mes cheveux, maintenant que j'ai fini de bien démêler les cheveux, je vais venir faire une raie au milieu, comme ça. Je vais venir faire une raie au milieu, donc vous faites un trait du milieu jusqu'à la nuque. Voilà. Jusqu'à la nuque. Comme ça, comme vous le voyez là. Là, ici, j'espère que c'est le milieu. J'espère que c'est le juste milieu. Bon, voilà. Après ça, je vais venir... Je vais venir attacher cette partie. Pour venir commencer de l'autre côté, là. Voilà. Ici, tout va se passer. De l'autre côté, à ma droite. Bon, je vais venir tracer, juste en sectionnant comme ça, là. Cette petite partie que vous voyez là. J'espère que vous voyez très bien. J'espère que vous voyez bien. Excusez-moi du bruit, ce n'est pas moi. C'est les voisins d'à côté, là, qui me fatiguent ici. Je veux même éteindre la caméra, mais bon. Je n'ai pas le choix. Je dois continuer. So, je vais venir. J'espère que vous voyez très bien. Je vais venir, je vais séparer les mèches en trois parties, comme ça. En trois parties, comme ça. Voilà. Les mèches de devant, pas derrière, les mèches de devant. Je vais les séparer en trois, d'abord, comme ça. Et je vais venir prendre mon pouce. Le pouce et l'index des deux petits doigts que vous voyez là. Les deux petits doigts de ma main. Les deux petits doigts de la droite que vous voyez. Vous prenez ça. Et là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends les deux doigts. Je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas le nom des doigts, en fait. Je prends les deux doigts, les petits doigts que vous voyez là. De la main droite. Voilà. Je vais venir récupérer la mèche gauche en passant derrière la mèche. du milieu. Comme ça. Je fais une pause. Je fais une pause. Ensuite, la mèche du milieu que vous voyez là. La mèche du milieu va prendre la place de la mèche droite. Comme ça. Voilà. Je fais une pause. Je récupère la mèche gauche en passant derrière la mèche du milieu. Je fais une pause. Et ensuite, la mèche du milieu va prendre la place de la mèche droite et ainsi de suite. Voilà.